Musique Comment allez-vous, Gabriel ? Vous dormez bien ? Ouais, très bien. Franchement, Doc, vous devriez prendre du recul et nous laisser faire notre boulot. Les soldats qui ont vécu une expérience traumatique ont tendance à se plonger dans leur travail de façon presque excessive. Vous êtes déjà parti au combat, Doc. J'ai vu ce que ça fait aux gens. Voilà le problème. Vous n'avez jamais dû choisir si quelqu'un de veut vivre ou mourir. Une simple pression sur la gâchette et vous prenez la vie de quelqu'un. En un instant, un être bien vivant ne devient rien de plus qu'un tas de chair. Imaginez que ça arrive à un de vos amis, votre frère, votre père. Quelqu'un qui vous a sauvé la vie plusieurs fois. Et un petit bout de métal vous prive de lui, pour toujours. Rideau. Dites-leur ce qu'ils devraient faire de moi, Doc. Dites-leur que je souffre de syndrome post-traumatique si ça vous chante. Mais quand ça arrive à un homme de mon équipe, je ne demande pas si je fais bien d'agir comme je le fais. Ça me donne envie de trouver l'enfoiré qui est responsable, et de lui montrer qu'il s'en est pris à la mauvaise personne. On fait des choses terribles à des gens mauvais, Doc. Plus vite vous le comprendrez, plus vite on pourra reprendre le travail. On est derrière ce mur depuis bien trop longtemps. À présent, les gens doivent choisir entre rester bloqués ici, ou être tués là-bas. On en a trouvé un autre aujourd'hui. Les Fosses. La fédération les remplit de civils. Ils commencent par les interroger et qu'ils aient les réponses ou non, eh bien, ils finissent tous au même endroit. Notre commandant pense que la fédération cherche d'autres moyens d'entrer en ville. C'est comme ça que Dallas a été prise. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un message. On retourne de l'autre côté du mur. Quelqu'un qui connaît notre mode opératoire nous a pris pour cible. Je veux savoir qui c'est. Je me suis rendu dans le no man's land des nombreuses fois. Pourtant, j'en fais toujours des cauchemars. Je suis quand même convaincu qu'on trouvera ce qu'il nous faut. Nos efforts ne seront pas vains. Toutefois, le capitaine est plus agressif ces temps-ci. Il a failli tuer un jeune soldat qui s'était présenté en retard. Je suis d'accord, il fallait punir ces soldats, mais le capitaine a jugé bon de les priver de la vue. Définitivement. Cet endroit le fait agir différemment. Il devient paranoïaque. Comme si quelqu'un l'observait. Il faut ne pas se fâcher avec lui. Je veux savoir où elle est, la Jax. Tu sais que je le découvrirai de l'outard. Alors, pourquoi t'infliger ça, hein ? Je te dirais que dalle ! Ah, tu veux prouver que t'en as. Je vois. Mais t'as pas besoin de mourir ici aujourd'hui. Je préfère garder ça pour demain. Et puis, tout le monde craque à Jax. Alors, tu vas me dire où est cette planque ? Non ? Très bien. Continuons. Le mur tombera aujourd'hui. Oui, chef. On est en avant sur le programme. Nos fouilles ont été utiles. C'est du moins l'avis de Victor. Il a tout ce qu'il faut à présent. Victor Ramos. Oui, chef. Je vais le retrouver à l'échoppe. Je suis en route. Il parle d'une production de masse d'ici la fin du mois. Bien, chef. Je comprends. Je m'en charge. Org dit qu'on part pour Caracas. L'ordre du lion. Le chef de la fédération, Diego Almagro, a ordonné l'exécution de casques bleus de l'ONU par un soldat. Après avoir démontré les corps, il les a jetés à la mer pour que le courant nous les rapporte. Le message est passé. On a demandé à notre équipe d'intervenir et de régler le problème. À sa façon. Org a baptisé cette opération au retour à l'envoyeur. Je n'ai jamais vu aussi motivé. Il veut vraiment la mort de ce type. Je sais qu'ils sont là quelque part. Ils me cherchent. Espérons qu'ils feront du meilleur travail cette fois. Victor est sûr que son prototype va fonctionner. Et je suis d'accord. Les choses avancent vite à présent. Hmm. C'est étrange. Le moment est enfin venu. Mais j'ai quand même cette boule dans le ventre. Malgré toutes ces années. Ils s'en prendront d'abord à lui. Ils le briseront pour me trouver. Mais maintenant que son travail est achevé, il ne sert plus à rien. Alors qu'ils viennent, qu'ils le trouvent, qu'ils me trouvent, j'ai hâte de les enterrer dans la tombe qu'ils ont creusée pour leur chef. Depuis la mort d'Ajax, j'en sens une sorte de malaise en permanence. Rork est en vie. Et il nous traque. On a pu remonter sa piste jusqu'au Mexique, mais j'ai le sentiment que quelque chose cloche. Le J-SOP veut le capturer. Alors il renvoie l'équipe sur le terrain. Les fils d'Elias, Ash et Logan. Je pense à la manière dont il paie pour nos péchés. au fait qu'Elias les a envoyés pour suivre un fou. Et qu'ils sont peut-être notre seul espoir de l'arrêter. Le commandement a donné son fait vert. Les installations satellites peuvent entrer en fonctionnement. C'est une véritable démonstration des puissances et des technologies. Je suis toujours inspiré quand je me rends là-bas. Comment des hommes peuvent-ils construire de telles choses ? Des données invisibles contrôlant des machines avec un tel pouvoir de destruction. Les missiles ont aussi été améliorés. Ils peuvent atteindre leurs cibles avec une rapidité augmentée de 150%. Ce n'est pas passionnant, mais à cette vitesse, l'opération pourra être achevée en quelques jours. Pour le moment, je suis satisfait de nos résultats. Je pense que mes supérieurs les seront aussi. Ils m'envoient à Caracas pour le jour de la Fédération. Eh ! Il y a beaucoup de choses à célébrer. Qu'est-ce qui se passe ? Je l'ignore, chef. Ils sont arrivés par le poste de contrôle et... J'attends, soldats. On ne les a pas trouvés. Ils étaient là et la seconde d'après, ils avaient disparu. Mais désolé, chef. J'ignore ce qui s'est passé. C'était vraiment le chaos. Tu connais nos lois. Celui qui ne parvient pas à protéger ses frères doit les rejoindre dans la mort. Non, pitié ! Ne faites pas ça ! Emmenez-le à la rivière ! Non ! On a pu intercepter des communications grâce aux renseignements que vous avez trouvés. Ce qui suit est un appel de détresse provenant d'un navire fédéré proche. Nous avons reçu plusieurs messages d'alerte de la plateforme Atlas. Ils disent qu'ils sont attaqués. Que font nos forces dans la zone ? Elles ne répondent pas. Appelez l'amiral tout de suite. Dites-lui que les forces américaines nous attaquent. Je veux toutes les ressources disponibles à cet endroit. Maintenant, à vos ordres. 10 décembre 2018. L'essai du nouveau prototype des catégories Aegis est une réussite. Le véritable progrès vient de l'ajout d'un système d'impulsion sonique sur la pro du navire. L'impact de l'impulsion est assez puissant pour écraser les organes ou briser les eaux. Nous avons eu la chance que des cobayes acceptent de souffrir pour la science. Avec ces navires, ce qui se trouve sous l'eau n'est plus un problème. Mon employeur Rourke pense quand même que je sous-estime l'ennemi. Je lui ai dit qu'après des dizaines de tests, personne n'a résisté à l'impulsion sonique. Il croit pourtant qu'il y a un défaut et que certaines personnes peuvent l'exploiter. Bien. Je n'ai plus qu'à tout vérifier. Les progrès réalisés sur le système Odin dépassent toutes mes espérances. Grâce à notre ordinateur quantique, Victor a réussi à tout miniaturiser et aussi à tout rendre plus efficace. Cela permet d'avoir plusieurs plateformes de tir connectées au système central. Cette guerre touche à sa fin, même si elle sera catastrophique. Un peu comme elle a commencé. Il n'y a rien de pire pour un homme que l'espoir. C'est un démon cruel. On peut être seul, brisé, vaincu, mourant. mais il s'insinue dans notre esprit, nous pousse à tenir bon. Au bout du compte, la réalité s'impose, implacable. Elle nous montre que l'espoir est inutile ou qu'il n'en a jamais eu aucun. Quand un homme perd l'espoir et voit son destin tel qu'il est, alors seulement il peut accepter la mort et lui ouvrirait les bras. Ajax a appris cette leçon. Il avait un de ses regards quand il m'a parlé de cet endroit. Je donnerai la même leçon à tous les autres. David Hesh Walker, lieutenant, armé des Etats-Unis. C'est toujours dur d'imaginer le monde sans papa. Sans lui, plus rien n'a de sens. J'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé ce jour-là. Si j'avais été plus fort, il serait toujours là. La seule chose qui m'empêche de trouver un berger, c'est l'espoir de trouver Rork et de le faire souffrir. On va lancer une opération pour l'éliminer et porter un coup à la Fédération. Peu importe où il est, on va le trouver, Logan et moi, et on va le renvoyer dans l'enfer qu'il n'aurait jamais dû quitter. Ils en voient tout ce qu'ils ont pour nous arrêter. Dans tous les cas, on en est à un tournant. J'ai traqué mes propres hommes. Je les ai arrachés à ce monde par la force aux besoins. Et maintenant, ils veulent se venger. Qu'ils viennent. Ils connaîtront le même sort qu'Ajax ou Elias. Ah, le plus jeune, par contre. Logan. Il est différent des autres. Le chef le veut en vie. Il dit qu'un ghost de plus voulait une centaine de soldats. Voilà un homme que même moi j'admire. La base satellite nous permet de contrôler la plateforme depuis le sol, ce qui est beaucoup plus sourd que le plan original. Toutes les plateformes de tir peuvent être utilisées en même temps ou séparément si nécessaire. on a creusé sous les installations pour établir un centre de commandement. On peut même déployer des plateformes depuis la même zone. Ah, on a déjà lancé tant de ces choses que je commence à perdre le compte. D'après les rapports envoyés par l'équipe, tout se passe à la perfection. Je n'en attendais pas moins. Je suis Gabriel Rourke. Votre gouvernement m'a entraîné à devenir une arme. Entraîné à tuer et à détruire. Tout cela au nom de la liberté et de la justice. On m'a appris à combattre pour vous et même à sacrifier mon existence au service de votre nation. Mais je ne suis pas l'un des vôtres. Les justes vous ont tourné le dos et demeurent insensibles à vos cris. Mais alors qui rétablira la justice ? Qui vous donnera cette liberté maintes fois promise ? L'arme qu'ils ont créée causera leur perte. Mais ne craignez rien. Et ne me craignez pas. C'est la nature qui opère. Tout comme pour la chute de Rome, vos cités s'écrouleront dans un tonnerre de larmes. Mais parmi les cendres de cette métropole n'est creusée, une nouvelle naissance aura lieu. Elle se fera au prix du sang et de l'acier. La liberté se doit d'être restaurée. Je suis Gabriel Rourke et je suis venu vous montrer le véritable sens de la justice. Je m'appelle Elias T. Walker Capitaine de l'armée des Etats-Unis. Approvisionnement et réquisition. Mes enfants disent que je passe mon temps à compter des conserves. Ah, je fais pas que ça. Je vous assure. Vous pouvez me parler de vos enfants ? Bien sûr. Il y a David, l'aîné. Il a 28 ans. Il préfère qu'on l'appelle Esh. Et il s'est engagé le jour de ses 18 ans. C'est un des meilleurs soldats qu'on ait sur le terrain. Enfin, je suis peut-être pas objectif. Et le plus jeune s'appelle Logan. Et... Il me rappelle beaucoup sa mère. Logan suit toujours David. Vraiment toujours. Une fois, je me souviens, nous marchions le long de la plage vers Point Loma au sud. J'étais devant. David me suivait. Et Logan était derrière lui. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait que deux séries d'empreintes. Ouais. Logan marchait exactement sur les traces de son frère. Exactement. C'était incroyable. Comme j'ai dit, il suit toujours son frère. En fait, il était toujours en train de nous entraîner à faire quelque chose. On chassait dans les bois pendant des jours. Il fallait qu'on trouve un abri, de l'eau, mais aussi des armes. vous voyez le genre. Les cils ont une semaine de formation infernale. Nous, ça a duré une année, puis une autre. Mais n'allez pas croire que je me plains. En fait, c'était ce qu'on voulait. Papa disait toujours qu'on pouvait arrêter. Aller chercher des hamburgers et se coinfraient devant la télé. Mais Logan et moi, on en voulait plus. Là-bas, on a appris à veiller l'un sur l'autre, à chasser, communiquer sans parler, former une équipe. Et chaque fois qu'on ressortait de ces bois, ils nous demandaient ce qu'on avait appris. À toujours se protéger. Et on ne l'a jamais oublié. Logan me protège et j'en fais autant. C'est mon frère. Désolé, c'était quoi la question ? Pourquoi défendez-vous les Etats-Unis ? Eh bien, c'est une bonne question. On avait un nouveau il y a six ans. Il parlait de rendre le monde plus sûr, de paix dans le monde, de conneries de ce genre. Deux mois plus tard, il distribue des chaussures à Ramadi et se fait descendre par un gamin de douze ans. La paix n'existe pas. Elle est impossible. Le diable, ça vous dit sûrement quelque chose. Eh bien, avant que le vieux barbu le chasse du paradis, il lui a fait la guerre. Une guerre au paradis. Vous voyez, on n'a rien inventé. Il y a toujours eu des guerres, mais on ne peut rien y changer. quand on me demande pourquoi je me bats, je réponds toujours la même chose. J'aime gagner. Je réponds. N'a rien n'est pas place, je réponds juste pour la guerre. Je réponds. J'aime bien. J'aime. Sous-titrage ST' 501